Albane Dercy a fondé et dirige la start-up Involt. Albane, en 1 minute 30, le pitch. Bonjour à tous, je suis la cofondatrice d'Involt. Involt, c'est une start-up qui développe une technologie de localisation indoor par vision 3D. Plus particulièrement, on développe un petit boîtier avec des caméras embarquées dedans, il faut imaginer ça comme une GoPro, qui est capable d'identifier la position de n'importe quel objet sur lequel le boîtier est attaché. Aujourd'hui, notre première application est dans l'industrie. On utilise ce boîtier pour le fixer à tout type d'outils manuels, donc perceuses, clés de serrage, visseuses, et on est capable de suivre en temps réel ce que fait un opérateur lorsqu'il utilise son outil manuel. Ce qui nous permet d'améliorer fiabilité et traçabilité de toutes les opérations manuelles d'assemblage que l'on peut retrouver dans l'industrie. Aujourd'hui, nos clients sont des grands industriels français, des Thales, des Ariane, des SNCF, des Forecia, des Airbus Helicopter, avec lesquels nous travaillons sur cette application. On a été fondé en 2019, on est maintenant 10 dans l'équipe, mais on ne va pas s'arrêter là. Notre technologie de localisation a plein d'applications, notamment pour le guidage de bras robotisés et la navigation de robots mobiles. Et aujourd'hui, on lève 2 millions pour déployer notre solution chez nos clients et chez plus de clients. Alors, vous êtes finaliste de la catégorie financement et notre jury avait deux questions pour vous. La première, comment apporter de la récurrence à votre business ? Aujourd'hui, notre solution, c'est deux parties. Il y a une partie hardware qui est le boîtier qu'on va fixer sur des outils ou sur des bras robotisés, mais il y a aussi la partie logiciel qui permet de programmer et de suivre en temps réel l'activité d'un opérateur ou d'un bras robotisé. Et en fait, c'est ce logiciel qu'on va faire payer aux clients de façon récurrente. Donc, on a une partie qui est fixe, qui va être le hardware et une partie récurrente aux clients, en fonction du nombre de postes de travail qu'on équipe, qui est du coup vendu à l'année. Et deuxième question, comment vous vous différenciez de la concurrence finalement ? Aujourd'hui, on est les seuls à avoir ce genre de technologie. En tout cas, pour la première application qui est le suivi des outils manuels et des opérations manuelles, on est les premiers, on a déposé des brevets là-dessus, on a une vraie stratégie de protection intellectuelle de tous nos développements. Et on a du coup une technologie qui n'existait pas jusqu'à présent. On est plus précis, on utilise des capteurs 3D, on est uniquement un boîtier qui va se fixer sur l'outil. Nos concurrents utilisent des systèmes d'émetteurs-récepteurs tout autour d'un poste de travail. C'est lourd, ce n'est pas assez précis, ça coûte cher, on est nouveau. Alors tout le public va voter pour ces finalistes et nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui ferait qu'on vote pour vous en fait ? En quoi vous méritez de gagner ? Alors aujourd'hui, Inbold, c'est une équipe qui est super impliquée. On a un potentiel énorme, un marché incroyable, des industriels qui sont prêts à investir pour aller dans l'industrie 4.0. Et nous, on est là pour les accompagner dans ce changement-là et justement leur vendre notre solution à grande échelle. Donc aujourd'hui, Inbold, c'est vraiment une start-up qui a un potentiel de dingue et c'est pour ça qu'on devrait voter pour nous. Merci beaucoup, bonne chance. Merci.